je fais juste un petit paris en point de chaîne évidemment j'aurais dû le faire avant je suis un peu con comment c'est une prédiction c'est que du coup je dois lancer tout de suite j'ai fait attendre depuis longtemps je dois lancer à serrer rapidement et vous n'aurez pas le temps trop de beauté de toute façon il n'y a pas grand monde donc en vrai je ne sais pas si c'est l'un idéal de faire le monde qu'il y a saison qui finit par la petite porte en même temps avec l'euro le premier rêve de shing et tout il avait beaucoup de concurrence ce soir je peux comprendre que tout le star n'était pas l'intérêt numéro un bon là je lance le pari c'est normal c'est dans le même ordre que un seul but autre que cosmos gagne une all star rien capté rien capté frère j'arrêterai le pari à la fin du premier but au premier but mais pari assez rapidement puisque puisque ça n'a pas duré 15 ans cg sd sd r comme ça bon bah désolé zoom et tu as tout à perdre buté tout seul sur le stream on va parler de la finale de l'esca pas qu'un juveur à la finale de la saison même temps on n'est plus quatre ans moi je trouve ça un peu nace qu'on soit ce qu'on occurrence comme ça entre nous mais bon mais bon mais bon il faut faire avec 80 points qui sont mis c'est moins précisant ben rolio alline malheureusement là faut que je rentre la manette puisque ego le all-in de rolio à 400 points et on est parti pour la finale all stars devant une foule immense 70k qui sont partis qui a balancé ce syndicat quoi bah premier but je vais couper je vais couper je vais couper je vais couper bah je coupe le pari je vous laisse quelques secondes 3 5 4 3 2 1 terminé vote paf j'ai tout perdu hier je vais pas perdre du jeu de militaire et beaucoup de points en stock disous rappelons que les stories machin et ils ont ils ont une game d'avance vu qu'ils viennent du winner bracket et ils ont pas envie de la perdre directement volto qui vient l'auto qui a marqué le premier but comme moi comme j'ai vu dans le chat écrit dans le chat du jeu j'ai vu que c'était en gros cosmos contre le reste du monde un peu je crois que c'est trois cosmos nul tokar qui fait partie de cosmos shinryuji et rayo clash qui vont qui vont affronter du coup 3 non cosmos parce que c'est vrai je n'ai pas cosmos mais n'est vrai chez seulement lamantin la richesse et ses jeunes allez en tout cas rouleau qui se fait passer toujours avec son topper 2017 vous vous rappelez évidemment de la question d'hier Francis c'est qui francis concentration c'est shinryuji shinryuji qui va essayer de mettre la pression dans le camp adverse se jette on tente de se jeter du côté de rouleau pour compenser rao qui va se setup une double tape il a pas de boost donc il va intelligemment laisser au prochain joueur shinryuji qui va pas booster au fond le swallow d'une tokar ça sera pas cadré attention bolto qui s'est jeté pas de problème il y a son coéquipier derrière piki pour peut-être dribbler en joueur piki qui passe derrière ça va être un peu long pour que pour que je puisse la reprendre faut le temps de me faire son nom les gars faut le temps de me faire son nom shinryuji qui dégage shinryuji peut-être en deux temps shinryuji qui réussit non il réussira pas à passer en dessous attention la double tape de rouleau une double tape de l'une tokar ça sera non alors réo qui assure le but alors qu'il vraiment assure le but le fake et le fake de l'une tokar dans le temps réo il savait très bien que tu peux après une soirée c'est très bien que l'une tokar allait pas la mettre et quelle patate de rouleau clash bar poteau rentrant et shinryuji peut-être en deux temps il avait tiré contre son camp donc il a préféré pas tout cher tout ça fait un bon sens pour volto volto qui fixe nul tokar qui était un peu moins dans la cage donc ça a laissé vraiment tout le champ libre à ce cher volto 2-2 on se rend pour coup pour coup dans cette finale une minute 20 jeu déjà quatre buts on n'est pas au niveau des 1v1 de the youth au niveau niveau but par match mais c'est déjà pas mal et volto au kick off contre shinryuji c'était pas réo clash au kick off on sait que les kick off de réo clash qui sont très durs à contrer ou attention le bon sens c'est vrai qu'il réussirait pas à cadrer malheureusement réo clash qui est carte sur le côté ça va être directement sur volto volto qui peut peut-être contrôler ou il va louper la balle peut-être la laisser c'est directement sur shinryuji la bonne balle s'étape en l'air il faut quelqu'un y a eu entre les deux ils ont jeté à deux ça reste que ça va tomber dans des dans des roues orange oui c'est tombé dans des roues orange la balle qui est mis shinryuji ce qui peut la drogue fantastique volto qui peut repousser cette courte durée on subit la pression mais cet arrêt zéroge qui va faire beaucoup de beaucoup de bien vraiment réo clash qui relance il peut pas cadrer directement moi qui fasse un contrôle fantastique c'est le contrôle il est malheureusement loupé shinryuji attention on tire contre son camp on est vraiment en grande difficulté du côté des stories blablabla mais on tient pour le moment on est toujours à deux deux et on a toujours cette gamme d'avancé du fait qu'on vient du wheeler bracket en tout cas la défense qui pour le moment est solide mais je pense pas qu'il soit capable de durer infiniment de cette manière encore un arrêt de volto piqué qui va tenter de relancer ça va être directement dans les roues de rayo clash rayo clash qui va tenter une petite mécanique pour servir un coéquipier zéroge qui se contrer mais sera quand même le premier sur le ballon attention ne pas prendre une contre attaque à force d'attaquer autant volto l'angle était fermé bel arrêt de relancer au clash au lieu au lieu le clown ont lieu en difficulté au chirurgie qui va l'étape en arrière au bord de la fie à plus que le toccard est ce qu'on va pouvoir pâter la magnifique part de sa petite tire ici par la mettre dedans ah c'était tout fait c'était la contre attaque parfaite alors que relancer pas de détails héros clash qui marque en contre attaque c'est animé sa part d'un côté à l'autre les stories qui ont eu l'occasion qui ont vraiment l'occasion de punir en contre attaque toute cette maladresse offensive et ben ils se font avoir à leur propre jeu la contre attaque de la contre attaque il n'y avait plus personne en défense et ça fait 3 2 pour une no last name dans une dans un dans une game très animé en tout cas c'est très serré bien malin il prévoira le vainqueur non c'est pas du toccard c'est zéro je dois les confonds moi même c'est dire volto qui re-setup ça dans l'axe est ce qu'il va pouvoir outspeed de nul toccard ou ça a failli passer attention on est dans le même endroit ou si zéro faisait outspeed ici c'était open je pense et maintenant les stories qui n'ont pas l'autre choix que de pousser de ils sont menés dans cette game et démarre avec un petit avantage est ce que ça va les aider on verra ça avait bien aidé la première fois vu que c'était fini en game set donc au final bah non ça n'avait pas aidé du coup ils n'avaient pas gagné mais ça les avait un peu aidé quand même attention peut-être la double de chini ryoji il va mettre sa meca en finale ça rentre par une toccard qui avait été un peu vicieux en passant en dessous de tout le monde piki qui va tenter de fixer au clash au clash qui joua ses défensifs la petite passe de piki va pas réussir à servir son coéquipier volto qui sera sûrement à la réception piki qui traîne est-ce que c'est un appel à communiquer oui on s'en est sorti le dégage du mans ça va passer ça passera par un clash en tout cas 44 secondes la première game c'est déjà une game assez animé attention le compte de zéro h qui a failli contrer contrer au clash là dessus le cent piki en deux temps il va pas la retoucher mais ça va retomber sur volto peut-être zéro h pour remettre la pression est ce qu'il va pouvoir turn c'est bien fait est ce qu'il peut l'apprendre lui même il n'a pas de boost malheureusement volto un peu en retard est-ce qu'il y avait du boost ou est-ce qu'il attendait de boost je sais pas piki qui va sur route speed est-ce que ça va offrir un open non avec la contrataille ryo qui est pas en place est-ce que ouh non ryo qui avait le temps de revenir c'était très chaud 10 secondes on veut pas faire d'erreur du côté du côté orange c'est de rester derrière c'est tellement bien vu c'est volto qui allait démonter le châssis du joueur de type 2017 ça fait 3 3 à 6 secondes de la fin les stories qui ont beau avoir une game d'avance ils veulent rien lâcher prolongation dans cette gamme a dans cette gamme 1,5 si vous voulez ou la roca qui part tout à l'esco pour arrêter mais ce qu'il n'y a pas d'eau c'est une double la panique totale c'est tellement close attention reclache le tir ça va rentrer la première game et pour les no last name qui réduisent qui va qui reviennent à égalité on est en soit dans un b ou 5 à venir maintenant et nos stèles qui ont déjà fait refus leur retard quel game quel game il ya c'est assez intense on voit que on voit que ça très garde ses grands morts c'est la finale de all-stars c'est logique l'intensité qui est présente et le no last name qui ont fait un quart du taf nul tokar qui a du ping c'est normal comme à chaque fin de game pour qui la coupe est ce que je vais remettre le 3 juillet en main propre la coupe à nul tokar et réo clash où est ce que je vais remettre la coupe en main propre à zéroche le 3 juillet je ne sais pas mais en tout cas forcément quelqu'un va l'avoir et celui d'en face aura le somme nul tokar qui a du ping comme à chaque début de game faut pas le laisser aller au kick off en début de game ou alors faut attendre quelques secondes avant de se placer sur le terrain sinon j'ai qui va pas réussir à contrer à mes autres c'est toi qui va les amener donc c'est toi qui entre autres c'est aussi toi qui va les remettre en main propre zéroche qui essaie de remettre le danger est ce que volto pour être le premier non c'est facilement arrêté par shinroji réo clash qui en soutient il va hésiter il va vouloir prendre le boost et je ne sais pas s'il n'a plus l'avoir attention au clash qui dribble en genre plus de joueurs passer à réo clash il a pas de boost zéroche qui a fait des rares de se jeter parce que il pouvait rien faire et au clash oula on a tenté de sniper son coéquipé c'était bien vu mais on s'est pas tout à fait compris avec nul tokar zéroche pour remettre le danger c'était bien vu mais malheureusement il n'est pas de coéquipier qui était pas placé là il va y retourner pour amener un centre est ce que ça pourrait être bénéfique non il n'y a personne ça tombe sur volto est ce que piki peut la mettre au fond d'un double commit et aucun d'eux va la mettre qui fait que zéroche est tout seul derrière zéroche deuxième 1v1 contre euro clash est ce que cette fois il pourra faire quelque chose ah ils ont passé juste à côté 1-0 pour les no last name zéroche qui a tenu 1 1v1 contre euro clash pas deux on passe juste à côté malheureusement attention à ce rebond zéroche qui a bien coupé malheureusement volto qui n'avait pas anticipé volto sur la lance qui a passé deux joueurs c'est bien vu est ce que volto peut avoir un 50 favorable oh attention est ce qu'on peut la pousser au fond c'est bien arrêté par nul tokar qui ont dit qu'il a repos c'est bien vu la transition avec avec réo clash un peu de panique nul tokar qui va quand même passer volto piqué car duel compliqué à jouer c'est facilement dégagé par zéroche il est retombé directement dans des roues adverses par chance pour lui réo clash nul tokar qui l'arrête de justesse volto pour remettre le danger avec un pitch attention il arrive contre son camp réo clash au soutien des roches qui tire s'est arrêté par son son ami nul tokar même si là y'a pas d'amitié qui tiennent dans cette game je pense qu'il y a de l'enjeu il y a de l'ego ça va en parler pendant six mois minimum de cette game entre les deux j'ai qui dégage réclas qui évite la balle attention est-ce que chien de jeep a la poussée au fond est-ce que piqué a le temps de revenir piqué l'écarte c'est bien vu le dégagement c'est facilement pour rodeo rodeo qui malheureusement la remet direction sur piki pas de problème au clash à venir un peu intervenir au clash le 50 c'est dans l'axe et pas de coéquipier pas de coéquipier à lui on avait préféré je le soutien et la sécurité ce que je peux tout à fait comprendre au cas je peux être en deux temps dans il va la laisser à shinroji qui me placer shinroji l'anglais sera un peu compliqué pour pour être pris par nul tokar nul tokar qui tente un petit angle de four ça ne suffira pas ça ne suffira pas à tromper la diligence 2 et rush attention on a loupé la balle le flic est magnifique pour shinroji qui va loupé le cadre il va pas réussir à l'arbre nul tokar qui compte ça retombe sur volto volto pour où j'ai cru qu'on allait avoir une transition magnifique dommage parce qu'il avait remis le danger mais un peu plus contré 6 et shinroji qui va leur toucher ça a retombé directement sur le clash il faut aller contrer voitons sur l'anglais fermé il a failli la cadrer nul tokar face à deux joueurs il va remporter son 50 est ce que shinroji peut la pousser au fond dans l'anglais est un peu fermé soutenez votre équipe favorite dans le tchat c'est qu'est-ce que dans ce putain de chat là on est à la finale all-star réo clash en deux temps vous motivez les joueurs si vous parlez c'est arrêté volto pour réo clash réo clash qui la pousse au fond il ya une bonne démo je sais pas de qui elle était elle était de nul tokar l'excellente démo on va défoncer le gardien ça laisse tous les espaces à réo clash il va mettre une lucarne magnifique 2-0 et sans nom de famille au taquet bah désolé dsu y'a que toi dans le tchat j'essaie de réveiller d'autres gens mais mais c'est non allez shinroji peut-être pour remettre le danger ou le beau tir à rebond de nul tokar ça a failli ça a failli faire mouche maintenant on a deux buts d'écart donc on va voir que on va voir la réaction peut-être petit coup de chance on a on était pas loin piqué qui va tenter de pousser on va voir la réaction des stories là qui sont qui sont qui sont théoriquement menées dans le bo là alors on part réo clash qui va pas réussir à la mettre directement en setting shot je pense qu'on va commencer à réduire les risques du côté de réo clash on le voit faire à peu près ça en chaque game deux buts d'écart il va commencer à faire des routes un peu plus large se contenter d'un peu de dégager la balle et de cadenasser la défense nul tokar qui se fait contrer shinroji qui gagne pas mal de temps il a personne au duel il va aller il va aller gagner du temps malheureusement pour lui le rebond est pas hyper favorable nul tokar qui est un peu monté haut est-ce que ça peut être puni c'est ce que ça peut être puni réo clash qui réussira pas l'arrêter il a dû faire avec le poteau et un joueur adverse du coup bah c'était compliqué à la bonne démo réo clash qui a sûrement dû avoir peur et qui a dû passer par le poteau zéroge qui marque le but et pourquoi pas alors peut-être de 1 33 secondes shinroji qui se set up quelque chose ou qui gagne du temps plutôt volto qui va renvoyer la balle de l'autre côté attention réo clash de pas être trop passif non plus il a failli se faire punir et se faire outspeed là dessus une bonne démo russe pas cadré du côté de zéroge la frappe était pas la plus facile en même temps piqué quittant de cadres c'est le triple commit est-ce qu'on peut aller pousser un fort quel arrêt shinroji qui évitera le contre on s'en sort miraculeusement et on va peut-être assurer le deuxième point du côté de l'équipe no last name attention la balle qui est toujours en l'air mais il y en a tout le terrain à remonter zéroge qui la maintient en l'air est ce que piqué peut la pousser la balle qui va toucher le sol quelle défense et quel arrêt de shinroji puisque du côté de piqué on avait tout donné pour la contrer et ça s'est joué à je pense que ça s'est joué à quelques centimètres à quelques microsecondes magnifique et les no last name qui ont non seulement refait leur retard mais qui passent devant dans le bo ah ouais c'est serré là c'est tendu on a quand même petite domination des no last name c'est un peu leur style de jeu d'être en attaque donc on a plus des stories blablabla qui procèdent par contre attaque et ça fait mal le problème c'est qu'ils ont pas réussi vraiment en caler beaucoup dans cette game et en fait dès qu'ils encaissent le deuxième but d'écart ça ferme un peu plus le jeu du côté des no last name du coup on a on a beaucoup de mal à faire ses ses contre attaques foudroyante du côté des stories donc donc pour eux c'est vraiment important de pas prendre le premier but si possible et surtout pas prendre le deuxième puisque deuxième ça ça blinde pas mal 2 1 pour nos no last name qui va avoir la coupe cette saison réponse dans 10 15 ou 20 minutes je sais pas j'ai mal compté sur le tir direct ou ça aurait été une bonne façon de se remettre dedans du côté des stories blablabla qui qui va pas réussir à contrôler la balle volto qui relance attention on se gêne entre volto et buzz et zéroge du coup moi aussi je qu'on fonce et pseudo attention c'est bien centré ce qu'elle n'a pas la poussée au fond c'est nul tokar qui va l'écarter zéroge qui apparaît qu'il n'a pas le boost pour partir un dribble je sais pas si c'est faire d'ailleurs il va nous le prouver dans la gamme d'après on sait bien parler là contre piki et volto pas de double commit où on est bien passé du côté de piki on va au moins gagner un peu de temps pour se replacer malgré la démo donc là je suis en dribble plus il y aura au clash qui va passer malheureusement il a pris un petit contact qui va l'empêcher de la poussée au fond piki en deux temps c'est bien suivi par volto je pense qu'il s'attendait pas du tout à être tout seul à ce moment là du coup il avait un peu tout balancé pour la mettre et c'est pas cadré mais c'est bien suivi par volto bien joué 1-0 pour la première fois je pense que c'est la première fois qu'ils sont devant dans un match tout simplement de la finale mais rappelons qu'ils les ont gagné deux fois ils ont gagné le premier bo3 en pool contre eux ils ont gagné le bo5 en finale winner contre eux donc ça serait ça serait une grosse contre performance attention on a tenté une double d mais on n'a pas réussi ça serait une grosse contre performance pour les stories de pertes contre cette équipe qu'on croyait maîtriser attention le 1-2 c'était bien joué malheureusement on réussira pas à terminer oh le bomb qui est bien fait piki qui va laisser cette balle à volto est-ce que volto peut reprendre est-ce qu'il peut être plus rapide que le Nultokar qui s'interpose c'est bien vu attention cette petite balle qui est cadrée et Shinroji qui reviendra attendre Clash était cité aussi au cas où oula ça va être un fake total on comprend rien ce qui se passe on comprend rien Clash qui doit être totalement perdu dans la caisse je n'ai rien compris à cette offensive Zerush qui l'écarte qui va tenter de pinch le pinch est loupé du coup ça va retomber dans l'axe pour Shinroji Shinroji qui cadre malheureusement sera pas assez puissant pour mettre en difficulté les gardiens bleus Nultokar qui réussira pas c'est un peu compliqué la double de Shinroji involontaire qui va pas l'aider plus que ça Zerush j'ai du mal Zerush qui la pose Attention c'est cabri ce tir qui sort d'un peu nulle part ça va faire le 2-0 pour le 2-0 de la part de Piki pour l'équipe des stories Nultokar qui était un peu haut qui n'était pas resté à son deuxième poteau 2-0 pour les stories je pense que niveau style de jeu ça les arrange tout à fait puisque du coup on va pouvoir placer toutes leurs contre attaques comme ils le font si bien on a des onges il suffit d'être un peu solide sur les grosses phases de pression que vont mettre ou alors remarquer un but de plus pourquoi pas il suffit d'être solide sur les grosses phases de pression que vont mettre les nos last name et ça va ouvrir des espaces assez important Nultokar qui se colle un peu au mur donc il va laisser Shinroji y aller Shinroji ça sera pas dangereux cette balle bien repoussée par Volto Volto qui pourra même y retourner ça fait une passe à Piki qui pourra pas la reprendre alors Volto tente des démos mais on est plutôt en phase défensive pour son équipe Shinroji qui va l'enlever Buzz je comprends pas c'est une mêlée c'est du rugby Piki qui vient la repousser Réoclash qui loupe la balle attention Buzz qui centre où on s'en sort bien Réoclash qui repousse est-ce qu'il va pouvoir retourner au duel il va contrer c'est bien fait on maintient la balle dans le camp adverse mais il y a deux minutes et deux buts à mettre c'est totalement dans leur corde évidemment mais ça commence à ça commence à presser pour le bon stand de Nultokar est-ce qu'il va pouvoir bump quelqu'un Réoclash qui vient sur J est-ce que ça a fait la différence je ne sais pas mais c'est toujours positif en tout cas ce bump dans tous les cas il n'y avait aucun doute avec ça il est retombé sur lui Piki qui se fait bump et Réoclash qui outfait très légèrement Volto 2-1 dans le BO pour les non-last-name 2-1 dans la game pour les story ça ne peut pas être pousséré la relance attention est-ce que Piki pourrait lire cette trajectoire à Piki hésiter mon tempo il a voulu voler le boost adverse donc là je crée en deux temps on va dégager est-ce qu'il peut la repousser est-ce qu'il peut mettre une double tap non il n'a évidemment pas assez de boost Piki qui ne pourra rien faire on essaie de se dégager du côté de Volto il reste une minute 30 on a large de temps la bonne démo maintenant je crois que la démo était bleu my bad c'est Rho qui a démo Volto bien vu attention Buz qui va louper la balle Piki qui va être au soutien est-ce que Nultokar sera dessus pas de problème même s'il a relancé dans l'axe de tous les cas il n'y avait aucun bleu donc pas de problème pour Réoclash qui s'était un peu précipité Shinroji qui va la mettre dans le coin adverse on essaie de gagner du temps Piki qui part en lecture d'un peu loin il va la toucher mais trop légèrement pour faire quoi que ce soit Nultokar qui va effleurer la balle on va dire ça fait une passe parfaite à Nultokar attention Buz qui a une occasion de centre pour essayer de ramener son dégager mais c'était l'occasion de tuer le match assez surprenant ce loupé Buz qui avait fait la différence sur son centre Piki qui s'y attendait peut-être pas aïe 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 compliquée on essaie de revenir dans le match Shinroji qui se fait contrer et la relance c'est un peu on se rend la balle on prend pas trop de risque côté bleu attention la bonne touche de Shinroji est-ce que Réoclash peut être là ? on s'est testé les deux au cas où est-ce que quelqu'un peut la retoucher ? Nultokar qui va tenter de prendre le challenge il va pas s'en sortir 14 secondes le 1 2 3 on Clash et Nultokar le 1 2 3 on Clash et Nultokar et c'est Nultokar et c'est Nultokar c'est Réoclash qui vient la pousser au fond c'est tellement bien vu la petite passe il lui rend et ah c'est Volto qui fait preuve d'un peu de passivité il aurait dû se jeter pour essayer de contrer quelque chose mais c'est tellement bien vu à 11 secondes de la fin ce retour de 2 si cette game est gagnée par l'Eno la slime ça pourrait faire très mal au moral des stories attention il reste 5 secondes avant peut-être de partir en over time but il faut pas lui passer de mal 2 1 est-ce que la balle va tomber ? Nultokar qui essaie de la maintenir pour faire la dernière offensive Kiroji qui tente c'est cadré est-ce que Piki va se louper Piki qui essaie de la drape attention c'est un fire tomber dans les roues de Kiroji et c'est encore un over time l'engagement est plutôt neutre oh Volto qui va louper le boost est-ce que ça peut faire la différence c'est facile celui-là non Volto qui a pas de boost du coup il va essayer de se faire bump par Réoclash on n'a pas réussi à bump Volto qui va pas louper cette balle mais attention à l'endroit où elle rebondit Piki qui refait rassure en écartant mais il n'y a plus de boost on est un peu sous pression du côté bleu Buzz qui va relancer un peu dans le max il va s'en sortir en étant le premier Réoclash on n'a pas réussi à démo du côté chez Neroji la démo qui aura offert les 3 balles de match à l'équipe bleue le bon centre Piki à la réception s'est arrêté Kiroji qui relance est-ce que Réoclash peut la pousser au fond ? Réoclash qui la pousse au fond c'est une triple balle de match pour les no last name les stories qui n'ont pas été inquiétés de la souris qui sont très très forts il va falloir faire une remontada dans cette finale ils sont dos au mur quelle prestation des no last name qui n'ont jamais indiqué et qui sont en train tout doucement de remonter, remonter, remonter et qu'ils soient une game de titre tout simplement est-ce qu'il va y avoir la peur de gagner ? bleu pipi pour Réoclash il l'a écrit dans le général on le veut tous alors vous êtes confiants ceux qui ont parlé des stories là ? qu'est-ce que vous les pensez capables ? j'ai cessé d'ensuffler un peu d'interactivité sur ce chat pour la finale aux stars quand même est-ce que vous y croyez ? supporter de no last name est-ce que vous êtes là ? supporter des stories est-ce que vous êtes là ? le gars qui essaie de dormir ces deux personnes et là le reverse sweep de l'histoire mais il faut aller pas se placer il y a Réoc qui est parti il pose pipi oh non mais c'est trop tard c'est trop tard elle va relancer ça sert à rien il n'y a pas Réoc qui est revenu est-ce que quelqu'un va chercher ? bah non ça démarre je quitte il va falloir quitter relancer est-ce que vous croyez au reverse sweep ? j'ai demandé est-ce que vous êtes chauds les supporters des deux équipes ? visiblement il n'y a que des gens neutres oh désolé bah non c'est plutôt la personne qui s'est placée qu'il faut blâmer du coup je vais relancer oh tout le monde se place c'est la balle de match et il y en a 3 2 exclusivement pour eux du côté des 2 exclusivement pour eux du côté des stories le win pour pour story il nous dit il nous dit il nous dit encore ? ça encore what happened ? est-ce que on veut on veut finir la soirée ou pas ? je ne sais pas ce qui s'est passé on est là dans le groupe pourtant et c'est la partie la peur de gagner c'est passé bon il y a tout le monde ? est-ce qu'on est sûr au moins ? parce que ça se place direct qu'est-ce qu'il se passe ? je suis heureux ce qu'il se passe il manque des gens pourquoi il y a des gens qui ne sont jamais là ? pourquoi les gens se placent direct ? je ne comprends pas mais qu'est-ce qu'il se passe ? quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe ? je ne comprends pas pourquoi ils se placent direct s'il n'y a pas tout le monde ? mais je ne sais pas pourquoi ? ça fait trois fois qu'on commence tandis que tout le monde soit là si je place direct je les défonce alors on est que cinq il va falloir qu'on réinvite je ne comprends rien ça s'en va ça revient je ne comprends plus rien qu'est-ce qu'il se passe ? les gens quittent le groupe les gens reviennent au moment je les laisse inviter tout le monde et les gens qui se placent ils sont au courant quand ils montent ? il y a tout le monde ? j'espère qu'il y a tout le monde mais qu'est-ce qu'il y a ? mais qu'est-ce qu'il se passe ? il manque quelqu'un pourquoi ils se sont placés ? c'est bon 0 F qui est de retour on va pouvoir commencer je pense c'est bon tout le monde est là ? let's go on peut aller balle de match pour la danse des éclairs pour pas que le match se lance je ne sais pas pourquoi ils se sont placés quatre fois d'affilée alors qu'il manquait des gens match punch pour les no last time le tir de regret bien arrêté par Buzz quel arrêt du solide attaquant chapeau 3 Nulto qui relance est-ce que Buzz pourra faire quelque chose ? Buzz contre Nultokar c'est le duel le match du match lequel des deux va remporter cette coupe pour l'instant c'est Nultokar qui est mieux placé mais qu'il n'a pas dit son dernier mot c'est le premier but dans cette game et pour les stories blablabla l'oeuvre de Piki sur un bon sens la défense qui n'était pas en place 1-0 pour les stories ils ont cassé le rythme des no last name c'est intelligent on a fait qu'ils soient placés en boucle en boucle sur le terrain alors qu'il n'y avait pas tout le monde cassage de rythme qui s'imposait attention Buzz est-ce qu'il peut doubler la mise ? Buzz qui double la mise sur le challenge bien pris par Piki sur le côté paf le 50 est royalement gagné Buzz qui n'a plus qu'à outspeed Nultokar quand je vous parlais de match dans le match il est vraiment là l'outspeed est effectué ça fait 2-0 je vois que la barre de son monte assez haut est-ce que vous pouvez me dire si le son du jeu est trop fort par rapport à moi ? je sais pas le compte double c'est le but qui est mis l'engagement Nultokar qui relance il a pas dit son dernier mot de toute façon il a encore 2 balles de match même s'il perd cette game donc ils sont pas pressés par le temps allez on tente de relancer on tente d'aller faire une démo Piki qui a fait la bonne démo on a fait une démo on a réussi à sortir de la cage adverse et faire la redirect réan clash qui se jette bump la démo sur quelqu'un d'autre et le redirect dans la cage c'est magnifique même si on a rien compris à l'analyse c'est c'est fini de m'en jouer et ça fait 3-0 la petite pause tactique qui porte ses prix pour l'équipe l'équipe story bien joué à eux c'est smart c'est vicieux mais c'est smart après on connait la capacité de remontada des no left name donc on peut pas les enterrer rien que dans cette game Réoclash qui va tenter de retourner il va se faire passer par buzz la balle qui est remise dans le mid Volto qui va être le premier qui va se faire contrer par Nultokar Genonji qui essaie de faire une passe mid ça sera dans les roues de l'équipe bleue Piki qui part il a un peu de boost il va malheureusement louper sa lecture du plafond attention on a plus qu'un joueur derrière c'est Volto Volto qui va défendre parfaitement on a une bonne démo peut-être exploité pour l'équipe orange on avait fait le choix de back du côté de Réoclash du coup c'est de retour à l'offensive pour les bleus le bon centre de Zerush qui était contré par Shinonji Volto qui tremblera pas en dernier joueur par contre c'est relancé directement sur Réoclash qui va cadrer Piki était dans sa cage mais il a eu le temps de sortir pas de problème qu'est pas ça tranquille Zerush qui va y aller il pourra difficilement prendre le duel d'après ou Piki qui est parti assez tôt malheureusement il va pas avoir le cadre rien plus personne derrière mais l'angle était assez compliqué on essaie de remettre le danger Réoclash qui va parfaitement lire cette balle Piki qui va pouvoir turn il a le boost est-ce qu'il peut partir en redribble pour soi bah non il va pas réussir malheureusement le balle pas au top ouais attention ce bump du côté des bleus mais on va profiter du boulet de Shinroji pour continuer à attaquer Volto le centre Réoclash qui va pas trembler qui va la faire passer de l'autre côté est-ce que Nultokar pourra poursuivre il a voulu le boost il a voulu la balle il s'en sort bien il a réussi à avoir les deux c'est bien joué de sa part Volto peut-être en deux temps le 50-50 est assez neutre mais Réoclash je suis positionné pour y retourner Piki pour le Selling Shark le Selling Shark fake malheureusement Buzz qui va Buzz oh putain je l'appelle Buzz maintenant Zerush qui va louper le cadre c'était open un petit peu de panique là-dessus Réoclash qui va dégager il va se faire contrer par Zerush en tout cas la bonne pression qui est mise par l'équipe c'est beaucoup mieux que les dernières games même si ils étaient pas loin sur deux games d'affilée ils étaient pas loin en deux overtimes c'est un peu sévère qu'ils aient pris trois games à zéro depuis le début de ce BO parce qu'ils partaient avec une game d'avance je le rappelle c'est un peu sévère mais là il y a vraiment vraiment beaucoup de mieux dans cette game c'était plus 60-40 pour les nodes mais là c'est vraiment ils dominent sans partage mais le dégage manquera il va retomber sur Réoclash qui réussira pas à servir son coéquipier dans le mid attention on devient à deux mais Volto va réussir à la pousser au fond 4-0 une game oh non pas de problème moi je suis dans la game une game plutôt oubliée pour une honest name on va pas les enterrer mais 4-0 en 1 et 30 ça commence à devenir très compliqué Piki qui va gagner son kick-off est-ce que Volto Zerush va y aller c'est Volto qui va y aller il va essayer de centrer pour son coéquipier on s'est jeté à deux Piki lui va gagner du temps rassuré derrière il y a 4 buts d'avance c'est pas à eux de faire le jeu Volto qui dégage il se fait contrer pas de problème Zerush qui va loupé la balle mais au moins Nutokar avait totalement trust son mate habituel donc on a pas pu contre-attaquer là-dessus Roklash qui va gagner son duel est-ce que Zerush peut l'écarter attention on a très mal le leurbon il va tenter de partir pour aller gêner Zerush pour aller gêner Roklash au CK si c'était K il m'a rentré c'est arrêté par Piki désolé je comprends beaucoup les Tom mais ils ont pas leur pseudo habituel il y en a un qui change le pseudo tout le temps c'est assez chaotique Volto en deux temps et Volto qui prend le 50 50 secondes de toute façon je pense que rien ne peut leur arriver la première balle de match qui va être clear et du coup les stories qui vont avoir une game pour nous offrir la game 7 tant attendue la game 6 dans les faits mais la game 7 décisive officieusement le tir de Roklash c'est même pas cadré malheureusement c'est sur le poteau le score qui ne bougera définitivement pas là on joue pour se on joue pour l'honneur et pour se remettre dedans pour la game d'après c'est toujours bien de finir avec beaucoup d'agressivité on marque les esprits pour le début de la gamme adverse on réaccélère le rythme et on tente des choses doucement en confiance un peu de jolis zarrêts c'est ça une tockard qui va louper cette balle Shinoji qui tire contre son camp ça n'aura pas le temps de toucher le seul 3 2 dans la finale première balle de match sauvée il y en a encore 2 parce que théoriquement la game 7 serait aussi une balle de match pour les pour les no last name tremblez pour vos points de chaîne tremblez attend kiki ok cocasse quoi cocasse qu'est-ce qu'il y a cocasse le suspect c'est à son comble allez qui va aller à l'engagement sûrement non il n'y a pas de reoclash dans les deux de devant ça ne sera pas reoclash volto non c'était piki contre je me suis totalement trompé piki contre je crois reoclash directement qui a envie de repartir de l'avant nul tocker qui va se faire out of speed par volto la vue venir piki qui va essayer de redirecte il part en air dribble pas de problème pour reoclash qu'il arrête volto qui centre c'est nul tocker qui la renvoie directement dans des roues adverses attention on a failli se faire out of speed du côté de shinero jim on a réussi à momentanément dégager reoclash qui va aller sur cette balle ce qui lui met la pression pour le forcer à jouer vite la balle qui est mis dans le mythe pour volto est-ce que volto arrive avant reoclash c'est non shinero jim qui essaie de dégager un peu de panique du côté bleu pas de problème il n'y avait pas vraiment de joueur bien placé pour punir shinero jim qui remet le danger leur bon peut être assez vicieux volto qui va bien l'intercepter il va bien pouvoir prendre le challenge derrière même si il y a la contre buzz zéroj qui panique un peu mais il va s'en sortir attention le follow shinero jim c'était bien arrêté par deux gardiens au moins il s'est sûr de l'arrêter reoclash qui va se contenter de renvoyer de maintenir la pression et de se replacer attention leur bon qui va être mieux lu par piki piki qui n'est pas encore challenge mais il était devant la balle donc c'était compliqué balle dans le mid on tente de servir buzz mais on va se faire outspeed la passe dans le mid qui était un peu risqué c'est directement puni par nultokar qui a bien surgi devant son mate ah et les noast name qui sont virtuellement les grands gagnants de cette saison attention piki qui va se marier totalement on va pas punir ça aurait fait mal le début de coup sur coup sur une grosse erreur individuelle comme ça volto qui panique un peu il va se faire suppler par piki pas de problème même si du coup il n'y a pas de joueur qui va falloir attention nultokar qui s'est complètement loupé réo clash c'était derrière pas de problème buzz qui gagne du temps le drift enfin il va pas s'en sortir elle a même pas réussi à prendre le boost piki qui relance nultokar qui va gagner du temps est-ce qu'il pourra aller dégager son équipe ça va directement dans l'héros de piki piki qui s'est enlevé le danse du piki qui contre est-ce qu'il a un mate en soutien ça sera volto réclasé au fond de la cage oh les trois étaient là est-ce qu'il y a moyen de punir ça la contre-attaque la belle panne de nultokar pour pousser malheureusement attention ce buzz qui tire contre son camp c'est un peu la panique la fatigue se fait ressentir alors que l'enchaînement des games depuis 20h40 le contre attention est-ce que Rheoklash peut la mettre ça sera pas arrêté les deux tels sur la trajectoire mais non pas attends ça fait 2-0 les les no last name qui sont à 2 minutes 45 de s'offrir la coupe de ramener la coupe à la maison rien n'est fait mais on sent on sent quelques chocs inhabituels dans l'équipe dans l'équipe nous les ont pas fait les games d'avant on a beaucoup beaucoup d'erreurs individuelles des moments d'un peu de flottement de panique ça doit être en apnée ça doit plus comme attention est-ce qu'on s'en sort non Shinruji qui dégage il va falloir mettre une grosse pression du côté des bleus pour rien regretter Volto qui sait de remettre mid c'est directement sur Piki la remise le 1-2 c'est dommage c'était bien joué Volto qui remet la balle mid c'est directement sur Piki attention la contre-attaque il y avait eu une démo ou attention Volto qui tire contre son camp c'est Rush qui panique un peu là-dessus c'est sur le poteau heureusement pour le suspense Volto qui va la laisser à son maître Volto qui tende à les démorer au Clash Piki qui réussira pas à passer quand même on a vu une bonne démo sur Shinruji mais au Clash qui a réussi à dégager Volto il faut pas paniquer sur cette balle il va s'en sortir mais du coup ça va permettre à Nultocard de s'imposer sur le duel d'après ou attention le double commune du côté orange c'était plein de moments Volto qui part Volto qui a un verre à jouer la démo qui malheureusement n'a pas été réussie par centimètre qui lui aurait offert un chemin du but Buzz qui relance son équipe ou attention la balle qui va peut-être toucher le plafond elle a pas touché Rayo Clash qui envoie un gros clear Rayo Clash qui qui là se met à tempo on envoie des gros clear et on se replace le mode ultra défensif qui est activé le catenaccio à l'italienne Buzz qui va tenter de repartir il va réussir à passer au Clash il va pas réussir à passer Shinruji Volto le challenge il reste 1 minute 20 pour les stories pour pas regretter Buzz qui va pas réussir ah dommage Piki qui réussit pas ah mais une frappe assez dangereuse Buzz qui a pas trop de boost il va tenter le centre c'est bien arrêté par Shinruji le temps qui s'égrène 60 secondes restantes il y a plus que Piki derrière est-ce qu'il va se faire avoir par Shinruji ? Piki qui se fait passer par Shinruji ça fait 3-0 et la tâche se complique très très fortement pour les stories aïe 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 on a cru que Shinruji était plus loin j'ai joué au champion il ne faut pas parler trop vite mais la tâche se complique fortement 3 buts en 1 minute on a déjà vu ça on a déjà vu ça Oh Clash qui va largement gagner son duel Piki qui va pouvoir gagner son duel contre Shinruji il va falloir marquer assez vite on tente de faire du double commit je comprends on tente d'un peu tout mettre on tente d'un peu tout mettre dans cette fin de match 44 secondes on tente le tir le tir qui vient en serrer le score Réau Clash qui vient mettre le 4ème 4-0 40 secondes on se dirige vers un succès final des No Last Name on ne va pas parler totalement d'ici la fin du match mais ça commence à sentir très bon les stories blablabla qui sont restés invaincus jusqu'à ce match là et le match le plus important de la soirée ils le perdent c'est sûrement les No Last Name qui les ont joué 3 BO ce soir du coup qui ont réussi finalement à trouver la clé qui ont finalement réussi à trouver la clé 5-0 Shinruji qui vient planter un but de plus pour conclure d'une belle manière cette finale on n'y est plus du côté bleu on a compris que le destin était scellé ils les ont joué 3 BO ils ont d'abord perdu 2-0 la finale winner je sais pas à combien ça à combien ça s'est fini mais 2 BO et la 3ème ils ont trouvé la clé et au final si on prend en compte la game qu'ils avaient d'avance c'est quand même 1-4-1 ça déroule au clash le but 6-0 il va falloir quand même finir à un moment monsieur au final 4-1 dans ce BO c'est une victoire maîtrisée alors peut-être ouais ouais alors peut-être pourquoi pas non fermement non c'est un The Dream un petit car on n'y est plus du tout du côté bleu j'entends Zera il se pleurait d'ici les larmes les larmes je sens le taux du 8ité dans l'appart qui augmente ça se met à freestyle le reclash qui dégage ça joue les stats cette saison qui va se finir dans 8 secondes on y est depuis janvier merci à tous les participants on était 50 la première saison une quarantaine la deuxième puisque les gens en plus étaient fidélisés et en plus c'était le même nom qui sont revenus et du coup les grands gagnants de cette deuxième saison qui sont les no last name et du coup l'équipe de Reoclash la logique est respectée Reoclash qui avait fini premier du premier de la saison régulière avec accompagné de Shinryuji je crois qu'il était 17ème 2ème remplaçant et accompagné de Nultokar 13ème GG à eux merci à tous pour cette belle saison je vais aller prendre la température des grands gagnants yo yo GG oui GG à vous c'est le poste pipi c'est la poste pipi ils vous ont tué le rythme ils vous ont démonté après la pause après les 50 000 la pause pipi elle fait un peu mal après les 50 000 les 50 000 rematchs là ah mais contre eux toutes les gars alors tu vois la game où on se prend je sais pas 4z après la pause pipi on a pris que ça sur les games d'avant contre une zone on roulait dessus contre eux c'était soirée virtuoso c'était cool c'est ça ah bah volto j'ai pas eu l'occasion de voir les autres games mais oui j'avais vu qu'il vous avait gagné vous avez gagné deux fois c'est plus piki qui nous a cassé les couilles en démo que volto ouais mais volto il était poussé par piki c'est ça peut-être l'influence non mais j'avoue j'aurais l'occasion de faire une une double remise des médailles solennel le 3 juillet des trophées du coup plutôt des médailles oui j'ai fait en vrai je fais aucune finale dans les oscups mais je fais winner all star c'est le plus important on a la coupe non mais bien joué vous avez perdu 3 blocs dans la soirée deux fois contre eux en même temps au bout d'un moment vous avez réussi à trouver la clé on a vu plus loin en fait c'est juste ça en fait on les a acculé en jouant plus loin entre nous parce que dès qu'on se prenait une démo ils nous ont fini là-dessus mais bon fier de mes petits gars aussi avec moi ils ont bien géré merci papa merci ponton nous le toccar je vais adresser une petite question particulière est-ce que la victoire est plus belle le fait d'avoir égalé contre Zrush en finale ben moi ? non ça me fait un peu mal ça te fait mal je pensais que c'était un petit malin plaisir de leur montrer ta supériorité ah non ça aurait été Laura ça aurait fait plaisir mais là Zéro c'est un frère c'est un frère déjà tu sais le prochain thème de ton de tes chômage t'as pas besoin de chercher il y a un chômage qui vient je peux vous dire il va te comprendre il y a un chômage qui vient je peux vous dire qu'il est il est pas attendu et qu'il va faire couler des ans lui entre c'est ça dans les médias non mais j'avoue je vais je vais rendre l'antenne et avant une heure c'est beau ben ben faites démarrer il fallait bien démarrer tôt il y a Ojin qui voulait prendre théorie 40 minutes pour faire un beau set au milieu du tournoi mais c'est pas mon problème c'est pas mon problème les RBRS les All Stars sont prévus depuis janvier en fait et du coup on remet ça le 12 juillet pour la première de la saison 2 12 juillet il faut que je regarde la première de la saison 2 le chômage qui sera le dimanche en retour de Follan putain ça va faire mal je sais combien de temps le jeu est-ce que chez toi je sais pas j'en ai pas le tien attends j'ai regardé je prends l'argent comment ça rend l'argent il est zéro sable ah oui il aura l'argent des pronos je pensais que j'ai gagné avec mes 80 points pariés bien joué c'est le début de la remontée pour moi Volto Volto tu n'auras pas tout gagné le quiz le quiz le Star ça va d'autre seconde aussi à un moment il est trop fort Volto moi j'ai qu'une chose à dire on a soutenu le talent de Doui c'est ça on a mis Doui jusqu'au bout je t'ai oublié non mais c'est bien parce que piqué il me chambrait là sur les mini retraitées en finale et tout non non t'as gagné pas les mini retraité c'est tout le Cosmos qui a gagné c'est Cosmos qui a gagné mon gars comme si Mudokar est à zéro match dans l'effectif Cosmos c'est vrai que j'ai pas grand chose en soit dans Cosmos tu sais ce que j'ai dit au début au début de l'OSCAP j'ai dit on aurait peut-être du mettre Cosmos RPZ c'est vrai c'est vrai il y a plusieurs équipes dans ce cas ouais mais c'est parce qu'il m'avait tensé là avec les mini retraitées c'est ça non mais t'inquiète on va gagner tu tiennes le final herbe BRS et on va s'occuper d'eux en quart j'ai oublié le nom de ton patelin par contre une petite bourgade dans mes points de vaux c'est bon un nom de merde encore aux gens qui viennent de turnus bon je vais vous laisser moi je vais aller couper GG à vous pour la win merci bien merci bien merci pour le cast aussi bon de rien et rendez-vous le 12 juillet pour défendre votre titre vous faites pas le même à la même destinée que les anciens winner all star ça a très mal tourné il y en a un qui a fini la saison à un point il y en a un qui a fini saison à deux points l'autre qui s'est qualifié et qui a qui a qui a pas pu être là ce soir donc je vous espère pour moi au meilleur destin il y a une malédiction à priori je sais pas mais j'espère pour moi meilleur destin au moins que vous puissiez défendre votre titre pour charles stars c'était ça serait pas mal ouais bah si on tombe ensemble ouais bah tu cours encore hein bon coup allez bonne soirée les gars du coup je vais rendre l'antenne merci à merci à tous ceux qui y ont aidé de près ou de loin à cette os cup tout simplement à l'organisation de l'os cup ceux qui sont toujours là toujours prêts chaque inscription qui sont là en dix secondes qui font que cette compétition et vous l'aimez beaucoup au final bah on va continuer pour évidemment une saison 3 on vous donnera le planning sous peu et bah voilà on peut remercier tout le monde merci Asdou pour les tous ces visuels qu'elle nous fait dans des temps records faut que je publie tous les visuels de retard d'ailleurs et puis bah j'espère que vous avez apprécié la saison bah moi j'y passe du temps mais je suis très content de la façon dont ça rend avec en plus les événements un peu extérieurs les quiz, les show matchs, un peu tout ça donc euh... donc euh... je veux que vous spammiez pour terminer merci Zou merci Zou et GG, Réo, Nulto et Shin et je vous laisse là dessus merci pour cette saison et rendez-vous euh... rendez-vous la saison prochaine qui arrive très vite dans deux semaines le show match dans trois semaines dans trois semaines la saison 3 bye bye merci merci